Pour encourager les moins matinaux d'entre nous, un lever de soleil radieux a baigné le bord de côte d'une lumière dorée tôt ce matin sur le port de plaisance de la forêt Fouenon. À 6h30 déjà, de nombreuses personnes étaient présentes pour assister à l'entrée de la flamme olympique dans le Finistère. C'est par le bateau du navigateur Jean Le Cam que la flamme a accosté avant de suivre un parcours tout autour du port de plaisance. A 8h du matin je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde parce que c'est vrai que bon là il fait beau, on a de la chance mais c'était quand même tôt le matin parce que nous on a commencé à 6h30 et puis bon il y a toute l'organisation etc mais il y avait une super ambiance et c'était génial parce que on sent que les gens sont contents donc ça c'est super. Moi à Port la Forêt je viens tous les jours puisque mon bateau est dans le port et voilà on a de l'énergie dans les Finistères et je sais que c'est vrai ce que disait Maël à un moment il disait bah ouais en 45 on était un département des plus pauvres et maintenant on est un des départements les plus riches et ça ça se fait quoi ? ça se fait avec les hommes qui sont là et les hommes qui font avancer les choses. Bah là le bateau là il était, on est parti avec la flamme du bateau et puis bah là on va continuer les préparations, les entraînements jusqu'au Vendée Globe. Pour les porteurs et les porteuses de la flamme c'est un moment spécial et parfois une occasion de défendre sa cause. Nous avons rencontré Alexandra Imbert qui souhaiterait voir le jiu-jitsu rentrer dans les disciplines olympiques. Bah c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de monde quand même mais pas à ce point là et il y a les organisateurs et les gens qui tournent surtout de la France qui suivent la flamme qui font tout le parcours. On nous a dit qu'il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui en plus un temps magnifique c'était vraiment royal et bah moi personnellement j'ai vécu ça comme quelque chose de merveilleux c'est une super expérience. Je fais des compétitions certes à haut niveau j'ai plein de médailles, des réussites mais ça c'est la petite cerise sur le gâteau dans ma carrière de sportif. Mon sport n'est pas olympique donc je ne pourrais pas y participer mais ça m'a permis de pouvoir toucher l'olympisme de cette façon là et franchement c'est génial quoi. Bah après c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports, il n'y a pas que le mien mais qui n'ont pas forcément la chance d'être médiatisés donc là ce serait un message sur la pyramide tout en haut d'essayer de faire développer et médiatiser un petit peu tous les sports qui le mériterait donc c'est vrai que le mien il est très visuel en plus et du pied point des projections du combat au sol c'est un des arts martiaux les plus polyvalents donc c'est vrai que ça pourrait être une super une super chance et opportunité pour tout le monde de visualiser un petit peu ce sport qui est assez méconnu mais qui pourtant donne temps et qui plaît tant voilà. La flamme a ensuite pris la route vers Quimper, elle parcourra le Finistère toute la journée pour arriver à Brest aux environs de 17h40. A la forêt Fouennan, la fête continue jusqu'en soirée où un feu d'artifice sera tiré à 23h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !